Générique ... ... Ben et... Maxime, vous changez. Un blanc... ... pour prendre un maillot là-bas... ... 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 C'est parti. Tu es un chanceux, la saison est terminée, tu arrives à mobiliser toujours autant de joueurs. La saison n'est jamais terminée, on verra ça au 15 jours. Oui, mais bon, vous montez déjà, et ça va que les joueurs sont toujours motivés. Tu vas vraiment être le coach de l'année. La saison est terminée, mais elle n'est pas terminée pour tout le monde. C'est une grosse partie de la saison prochaine qui commence à se jouer. Il y a au moins 50% de la saison prochaine qui se joue dans le mois qui vient. Ce ne sont pas les vacances encore. Là, on est venus, on est agréablement surpris. On a vu quelques bons petits joueurs, on était pas mal étonnés. Ce sont des joueurs qui vont signer à César, comme les Benjamin Covelo, Gaëtan Bacalaus. Ils sont juste venus s'entraîner comme ça. Pour l'instant, ils sont là, ils s'entraînent. Rien n'est signé, personne n'a signé. Tu ne veux pas encore nous filer un petit scoop ? Je n'ai pas de scoop pour l'instant. Si j'en avais un, je t'en verrais un, mais je n'en ai pas. Le temps des mutations, c'est jusqu'au 15 juin. Donc les joueurs, ils ne sont jamais pressés de signer. Donc voilà, on attend. On verra ça dans une quinzaine de jours déjà. Alors Christophe, comment tu vas ? Oui, ça va, je suis bien content de la fin de saison. Un peu fatigué ? Un peu fatigué, oui. C'était un peu long. D'accord. Et quel bilan tu peux faire un petit peu ? Satisfait de la montée ? Globalement, le bilan est positif. On a perdu quelques matchs à la fin parce qu'il y a eu des blessures, des absents. Comme toutes les équipes, on a des cycles. Et sur la fin, on a eu un cycle un peu difficile, mais on s'est assuré l'essentiel sur la phase d'aller essentiellement. Mais surtout, la constante, ça a été l'état d'esprit et c'est pour ça qu'on est là. Et l'année prochaine, tu penses que vous allez pouvoir être compétitif en N3 ? Ça va dépendre de deux choses. Le recrutement, en partie. Le tirage au sort des poules d'un autre. On a vu cette année, Biorel, Féquang, Gramanchon, la poule dans laquelle ils sont tombés. C'est très dense, ça joue vraiment bien au basket. D'autant que cette année, il va y avoir un pas très très important entre l'excellence région qui avait un niveau peut-être plutôt moyen et la N3 qui avait quand même des bonnes équipes. Donc il faut que tout ce qu'on se mette au travail, sinon ça risque d'être dur. Comment tu vas ? Ça va facilement. Et qu'est-ce que tu fais ici à César ? On a joué un petit peu, la fin de saison, tout ça. T'as un petit scoop pour nous ? Non, vraiment rien du tout. Sûr ? Je suis sûr et certain. Il faudrait attendre début juin, fin mai. D'accord ? Il se peut que tu reviennes dans la région, c'est ça ? Ouais, ça se peut. Ah merde ! Non, pas encore ! Non, pas encore ! Tis ! Vire, bon ! Bon les gars, cette année là vous étiez considérés un petit peu comme les dinosaures en excellence région par rapport à toute l'expérience que vous avez, qu'est-ce qui fait que vous êtes encore motivé pour aller taper tous ces petits jeunes ? Moi je pense que c'est surtout le plaisir de jouer ensemble, ça fait des années qu'on jouait ensemble, les uns contre les autres, maintenant les uns avec les autres, c'est juste le plaisir, la passion du basket, simplement. Là vous allez accéder justement à la National 3, donc c'est un niveau qui demande un petit peu plus d'investissement, et comment vous voyez ça un petit peu ? Avec la famille ça ne va pas être évident, mais je pense qu'on va réussir à allier un peu forcément les deux, après avec Sam ça fait une dizaine d'années qu'on est souvent deuxième d'excellence, on n'a jamais réussi à y accéder en N3, là cette année on va y aller, ça fait toujours plaisir d'y aller au moins une fois dans sa vie, même si on n'a plus de trompes, je ne sais pas si c'est pas grave, on fera des efforts pour être en forme quand même l'année prochaine. 2 sur 3 ou 3 sur 5 ? 3 sur 5 ? 3 sur 5, c'est plus tout ce que je fais, c'est 2 sur 2, 3 sur 4, mais après ça il ne faut pas qu'on suit que, 2 sur 2, 3 sur 4, pourquoi ça change ? 2 sur 2, 3 sur 4, merci ! ... ... ... 34 ! Pareil aussi, pareil rap ! Mais David, il est où ? Il a fait son genou. Oh, il est parti, j'ai un joueur. Arrêtez les douze, David ! 34 ! Et rap ! Alors Vincent, ça va ? Ça va, ça va. Bon, on a vu que tu as arrêté avec Burel cette année, mais je me rends compte que tu continues à te maintenir. Ouais, maintenir, c'est un peu dur, parce que j'ai arrêté depuis le mois de janvier. J'ai fait quelques entraînements à Coingele, et voilà, là je reviens en train un petit peu avec Césia, donc ça fait du bien de retrouver un petit peu. D'accord, le fait qu'on te voit ici, c'est un signe ? Ah, je ne sais pas si c'est un signe, Pascal m'a contacté sur le projet pour l'année prochaine de l'année 3, après on verra bien, je ne suis pas encore plus de décision. Et qu'est-ce que tu en penses sinon du projet globalement ? Ah bah, ça a l'air bien, ils ont fait une belle saison, ils ont fini en beauté, et puis c'est vrai qu'ils ont dominé la région, donc c'est assez prometteur, on verra en fonction des recrues qu'il y aura à l'année prochaine. Bon alors coach, tu peux nous faire un petit bilan quand même là de la saison ? La bilan plus que positif quoi, je dirais le seul regret c'est qu'on n'a pas su concrétiser rapidement la montée, mais bon, l'important c'est qu'elle soit faite, voilà quoi. Non, vraiment, grosse saison sur tous les plans, au niveau des joueurs, au niveau de l'ambiance, le groupe c'était nickel, bon c'est plus facile quand on gagne c'est clair, mais voilà, rien à dire, donc c'était positif. Cette année il y avait des bonnes équipes dans le championnat, l'image de Montevillier, qui vous a notamment battu lors du match retour, et qu'est-ce qui a fait la différence pour vous, pour que vous puissiez justement être devant, pas finir devant eux quoi ? Je pense que le gros truc c'est la régularité, sur la totalité du championnat, 26 matchs super bons, donc c'est vraiment pas évident à gérer, ça fait beaucoup beaucoup de matchs, donc toutes les semaines on a l'impression qu'il faut gagner, donc c'est franchement pas facile, je pense que c'est notre régularité sur toute la saison, qui a fait qu'on n'a pas perdu de match, je dirais, à la con entre guillemets, à part un match à Sato où on était bien démunis en mois de décembre, mais bon, sinon derrière on n'a pas perdu de match, à Montevillier on perd en buzzer, mais voilà quoi, rien à dire, match retour Sato c'est pareil, je pense que le contre-coup de la défaite de Montevillier nous a fait mal quoi, plus les absences, voilà, et c'est à mon avis la régularité qui a payé sur la saison. Et tu sens ton groupe capable de passer ce palier justement entre l'excellence et la N3, parce qu'on sait qu'il y a un fossé ? Ah bah ouais, c'est clair qu'il y a un fossé, et après bon, l'aventurement, c'est ce que je disais tout à l'heure, va être très très important, si ce n'est capital quoi, donc on joue une grosse partie de la saison prochaine déjà maintenant, donc voilà, à ne pas me tromper et de recruter à la fois les bons joueurs, c'est-à-dire les joueurs qui vont être efficaces, mais aussi les joueurs qui vont savoir intégrer le groupe et qu'on puisse garder la même dynamique au niveau du groupe. Et là, aujourd'hui, on voit que vous continuez à vous entraîner, malgré que le championnat est terminé. On a vu Benjamin Covello qui vient de National 2, Gaëtan Bacala, un peu des anciens, Vincent Caran. Est-ce que tu as des priorités un petit peu dans ton recrutement ? Oui, c'est deux priorités. Il faut un meneur de jeu étant donné que Mathieu Cunier a une mutation professionnelle et part pour Lyon. Donc il me reste mon deuxième meneur qui est là, ou qui a été premier meneur aussi. Mais il faut un meneur de jeu, quelqu'un à qui je donne les clés de la maison, je dirais. Si c'est possible, ce sont les deux priorités.